C'est à Fumé et à Epsur-Meus que la secrétaire d'Etat chargée de l'éducation, de la jeunesse et de sport, Nathalie Elimas, s'est arrêtée afin de soutenir les différentes structures sur les moyens mis en place afin de lutter contre les inégalités sociales et scolaires suite à la crise sanitaire actuelle. Ces temps de vacances apprenantes, on l'a vu, sont effectivement très très importants. C'est à la fois pour les enfants l'occasion de travailler leurs compétences, mais également de s'ouvrir, d'ouvrir leurs esprits, d'ouvrir le champ des possibles. Et encore une fois, si je raccroche au climat si particulier que nous vivons aujourd'hui, on voit combien il est important d'accompagner toujours nos enfants et de leur ouvrir l'esprit autant que possible, esprit et conscience. Durant les vacances scolaires, les jeunes retrouvent accès aux activités éducatives, sportives et culturelles. Objectif, consolider les acquis fondamentaux et combler d'éventuelles lacunes qui pourraient impacter la scolarité de l'enfant. Les enfants, à travers ces activités-là, apprennent des choses, acquièrent des compétences. Et justement, on parlait avec mes collègues enseignants qu'en début d'année, c'était compliqué la concentration après la période de confinement, de retrouver des habitudes de classe. Et là, moi, j'ai observé des enfants de CM1 qui étaient très très concentrés, qui faisaient très attention. Et justement, ça va permettre pour nous, après, en classe, de travailler à nouveau dans de bonnes conditions. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très très important, cette école ouverte. Tous les niveaux scolaires sont concernés du CP à la terminale. Ce dispositif intitulé « École ouverte » associe activités scolaires le matin et activités culturelles et sportives l'après-midi. C'est un moment qui permet de valoriser l'activité qui est menée sur ce site, effectivement, ce centre permanent, comment dire, du clip de Morépré. Les activités qui sont menées dans le cadre du dispositif des vacances apprenantes et des quartiers d'automne. Donc, bien entendu, effectivement, c'est une mise en lumière de ce que nous faisons, Ligue de l'enseignement départementale, notre fédération des Ardennes. Et puis, bien entendu, de l'accueil de ces jeunes classe école buissonnière de la ville de Charleville-Mézières qui sont effectivement présents dans nos murs. C'est avec détermination que la secrétaire d'État, Nathalie Elimas, poursuit son tour de France afin de lutter contre les inégalités sociales et scolaires dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501